bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le magnifique resident evil 1 on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le quick shot avec gil valentine je vais vous présenter comment réaliser du quick shot avec le pistolet le lance-grenade et le fusil à pompe sachez qu'il ya très très peu de tutoriels sur internet pour le quick shot j'en ai trouvé aucun français par exemple sur resident evil 1 donc ça va être très utile aujourd'hui et je suis très content de réaliser cette vidéo je vais essayer de vous détailler ça correctement vous allez voir que c'est quand même une technique assez complexe assez difficile à réaliser ça dépend de l'arme puisque vous allez voir que ça va se jouer sur l'animation de tir et qu'il va falloir l'annuler en réalisant deux touches la tige la touche pour viser et la touche pour tirer donc on va commencer avec le lance-grenade c'est vraiment l'arme où ça va être le plus facile à faire et où ça va être le plus intéressant pour vous à voir alors déjà très important le quick shot c'est pas une technique on se dit putain on peut tirer super vite donc du coup je vais enchaîner ça partout où c'est possible non pas du tout ça fonctionne pas comme ça si vous enchaînez une cartouche de lance-grenade directement sur un hunter il va tomber au sol si vous continuez de faire du quick shot et que vous tirez super rapidement toute la phase où il va être par terre et il va se relever vous pourrez même pas le toucher parce qu'il est invincible d'accord donc il faut réaliser du quick shot sur les bons ennemis par exemple tous les boss n'ont aucune frame d'invulnérabilité ils sont pas invincibles pour leur tirer dessus vous pouvez retirer tout de suite après et on continuez d'enchaîner des dégâts donc on tue on la plante 42 ou le boss final ce sera ultra utile ultra intéressant d'accord donc voilà moi principalement j'utilise ça sur les boss et avec le lance-grenade ou le magnum c'est une tuerie donc plus l'arme est lente à tirer et à enchaîner les tirs plus c'est facile de le réaliser d'accord voici une cadence de tir normal au lance-grenade écoutez bien et observez bien l'animation vous avez vu c'est très lent c'est enfin c'est vraiment très très lent donc même si ça reste extrêmement efficace c'est très lent donc du coup on va essayer d'avoir un plan de caméra que je puisse vous montrer ça convenablement voilà observez bien l'animation de tir le lance-grenade se lève quand il est au sommet et qui commence à redescendre vous allez faire croix r1 en même temps deux fois regardez tac 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 et là vous avez vu le chargeur est déjà vide ça va beaucoup plus rapidement pour vider un chargeur complet de cartouches de lance-grenade alors sachez que peu importe le type de grenade que vous allez utiliser ça ne change rien en tout cas en quick shot sur resident evil rien 1 pardon ça ne change rien du tout tac 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 vous avez vu à chaque fois que le lance-grenade est au sommet qui commence à redescendre je fais croire un croire un croire un trois fois comme ça croire un croire un croire un ensuite je relâche et dès que ça remonte et que c'est à deux doigts de redescendre bam croire un croire un je renchaîne comme ça d'accord c'est aussi simple que ça d'accord pendant la deuxième phase de l'animation c'est à dire la redescente du lance-grenade vous spammer croire un c'est aussi simple que ça voilà alors attention pareil quand vous foirez votre quick shot il faut vraiment faire attention à ça c'est que malheureusement vous allez avoir une grosse phase où votre personnage il va repasser en posture neutre hop parce que vous avez trop relâché r1 au moment où il fallait pas le relâcher vous l'avez relâché du coup votre personnage repasse en phase neutre et il va devoir se remettre en position de tir et le temps qu'il se remettent en position neutre et qu'il repasse en phase de tir vous allez perdre du temps il vous allez être extrêmement vulnérable donc il faut bien maîtriser le quick shot avant d'essayer de lancer sur un boss ou sur un ennemi puissant ou rapide d'accord vous faites bien attention à ça ensuite le fusil à pompe deuxième arme on va dire la plus simple pour le quick shot le magnum c'est la même facilité que le lance grenade c'est easy d'accord vous allez voir 10 minutes d'entraînement et vous maîtriserez le quick shot sur déjà les trois armes principales sauf le pistolet où là c'est vraiment beaucoup plus complexe alors le fusil à pompe cadence de tir normal plus lent plus lent tu meurs plus lent tu meurs complètement ok observez bien l'animation bam je pompe ok c'est pendant qu'elle va pomper donc qu'elle va vraiment tirer le fusil à pompe là avec son bras comme on peut le voir que là il faudra faire croire un croire un croire d'accord pareil deux trois fois ça suffira largement le tir va se renchaîner et là vous avez une petite phase de pause puis bam dès qu'elle repompe croire un croire un croire un vous réenchaînez ok c'est aussi simple que ça tac tac alors attendez tac 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 vous avez vu comment les tirs s'enchaînent beaucoup plus rapidement je me tais pour vous écoutiez le son du fusil à pompe qui est beaucoup plus rapide vous avez vu on a plus cette grosse phase de pause où le fusil est plat on attend une seconde avant de tirer vous voyez ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement une dernière fois tac 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 vous avez vu je fais quasiment tout toutes les cartouches de mon pompe je les ai fait les 7 ok vous voyez c'est largement jouable largement abordable on va enchaîner avec le plus difficile le pistolet donc c'est parti alors pour le pistolet c'est pareil c'est pas très intéressant sauf si vous n'avez pas vous n'avez pas les deux autres armes c'est que tout simplement voilà le quick shot ça va vous servir à la rigueur contre les zombies à au bout de quatre balles normalement un zombie tombe par terre et ensuite vous voyez quand il est au sol vous avez une grosse phase de recovery enfin voilà c'est pas intéressant le quick shot vous pouvez le faire que quand vous êtes en position de tir comme ceci jamais essayé en bas mais ouais si c'est possible c'est possible quand même mais c'est pas très intéressant bref alors le pistolet ce qui est difficile c'est que la cadence de tir est très faible on peut tirer très rapidement regardez l'animation elle est très courte maintenant là où ça va être intéressant alors je tiens à dire que le quick shot c'est faisable sur pc c'est faisable sur ps1 j'ai jamais essayé sur saturn jamais essayé sur ds mais normalement ça devrait fonctionner aussi alors sauf sur ds c'est la version la plus récente donc faites bien attention avant de l'essayer donc au moment le pistolet va être au maximum ça fonctionne un peu comme le lance grenade sauf que ça va beaucoup plus vite au moment le pistolet au maximum de sa hauteur du recul bam vous allez faire croix r1 vous n'avez normalement le temps de le faire qu'une seule fois l'objectif ça va être d'essayer d'envoyer un maximum de balles moi j'ai jamais réussi à vider un chargeur en quick shot avec le pistolet ça va être d'envoyer un maximum de balles en quick shot ça va normalement vous permettre de tirer au moins en rafale moi le max que je vide c'est en général une moitié de chargeur soit 7 ou 8 balles de pistolet en quick shot et ça donne une cadence de tir donc normal c'est comme ça c'est très lent très très lent d'accord maintenant en quick shot ça donne ça alors je vais peut-être pas y arriver du premier coup mais regardez bien et écoutez bien aussi d'accord 4 balles vous avez vu ça s'enchaîne bien voilà donc voilà en quick shot on tire quand même relativement plus vite et ça peut être intéressant dans certaines situations mais elles sont pas nombreuses mais je tiens à vous le montrer quand même donc pour cela dès que le le pistolet au maximum de sa hauteur avec le recul vous allez faire croire 1 et ensuite vous allez maintenir un rythme quasiment constant croire 1 croire 1 croire 1 croire 1 et vous enchaînez comme ça tac 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 et c'est comme ça que vous allez enchaîner du quick shot alors plus vous allez vous entraîner plus vous allez commencer à maîtriser le timing d'accord donc essayez de vous acharner un petit peu au début ça va être catastrophique vous allez galérer vous allez repasser en position neutre puis machin etc moi j'ai galéré au début mais avec un tout petit peu d'entraînement ça passe tout seul regardez donc là croire 1 croire 1 croire 1 croire 1 croire 1 donc là j'en ai enchaîné 4 tac 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 alors attendez je vais recharger alors pareil je vous conseille pour vous entraîner au quick shot de rester dans une salle de sauvegarde avec plein de balles plein d'armes différentes vous faites une petite sauvegarde vous vous entraînez et ensuite vous rechargez votre partie pour éviter de perdre des munitions tac alors attendez tac tac vous avez vu c'est difficile tac 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 là on a bien enchaîné vous avez vu il restait une balle donc on a quasiment vidé l'intégralité du chargeur en quick shot donc voilà pour le quick shot avec le pistolet c'est vraiment le maximum d'informations que je peux vous donner malheureusement il faudra vraiment vous entraîner de votre côté pour bien saisir le timing mais avec les autres armes honnêtement avec ce que je vous ai dit vous allez y arriver très très rapidement il me reste une arme à vous montrer c'est la plus puissante le magnum et c'est là que ça va être le plus intéressant on se retrouve tout de suite avec chris donc nous voici ici dans une save room avec le magnum avec chris et observez bien la cadence de tir ainsi que l'animation de l'arme vous voyez très lent et le le magnum a un recul énorme et tout simplement ça arrive presque au niveau du visage de chris et c'est à ce moment là au moment où le magnum est très proche du visage de chris et va revenir en position initiale vous allez devoir spammer la touche de visée et de tir le quick shot c'est ça chaque fois c'est comprendre à quel moment de l'animation vous devez spammer la touche de visée et la touche de tir tout simplement et donc ici j'ai très peu de balles pour vous montrer j'en ai que 11 donc en fait c'est simple dès que le magnum va être très proche vous allez faire croire un croire un croire un croire un au moment où ça va revenir en position initiale et regardez ça va s'enchaîner beaucoup plus rapidement vous avez vu trois trois tirs qui sont vraiment surpuissants qui vont s'enchaîner comme ça malheureusement il ya que six balles dans le magnum donc ça se vide très vite mais c'est une arme surpuissante par exemple sur le boss final vous pourrez vraiment enchaîner à une vitesse très intéressante voilà on a vidé le magnum donc voilà pour le quick shot vous avez vu c'est vraiment une technique qui est super intéressante est vraiment stylé si vous avez des questions des commentaires quoi que ce soit vous n'hésitez pas à vous bombarder je vous répondrai avec grand plaisir le plus vite possible je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les antivus 1 prenez soin de vous allez salut